La firme Environ Neptune oeuvre en recherche et développement, particulièrement pour le milieu de l'assainissement décentralisé. Donc c'est une facette du traitement de l'eau qui vise les établissements qui ne sont pas raccordés au réseau des goûts municipaux. Donc le fait d'avoir des projets de recherche fait en sorte qu'une entreprise comme nous ont des besoins en infrastructures de recherche, laboratoires, experts de toute discipline. On a une petite équipe qui est excessivement occupée et on ne peut pas allouer les ressources autant humaines que financières pour s'adonner à des projets de recherche de A à Z. Donc pour nous, le partenariat avec des centres collégiaux de transfert technologique était une évidence et c'était pour nous la seule manière de pouvoir mettre des projets en réalisation et éventuellement développer des produits que nos entreprises pourraient mettre sur le marché. On a fait des collaborations principalement avec le CTE, donc avec le Cégep Saint-Laurent et le Centre des technologies de l'eau. Et on a eu une collaboration également avec le CTTEI de Sorel en écologie industrielle. Et ce sont, je vous dirais, trois projets qui ont été assez concluants. Donc probablement que dès l'an prochain, deux nouveaux produits vont être commercialisés suite aux efforts de recherche. Si on n'avait pas eu cette collaboration-là avec le CTEI, par exemple, les produits auraient carrément probablement dormi sur les tablettes ou sur les planches à dessin. Moi, je pense que chaque entreprise qui oeuvre dans le développement de technologies devrait contacter le réseau TransTech qui, eux, ont accès à toutes les CCTT, connaissent l'expertise de chacun. Fait qu'à ce moment-là, ça permet d'un seul coup d'être bien dirigé dans le meilleur CCTT pour leurs propres besoins. Expertise, rigueur et professionnalisme. Synchronex, c'est le réseau des 59 centres collégiaux de transfert de technologies et de pratiques sociales, les CCTT. C'est 1 500 experts de l'innovation technologique et sociale qui travaillent à tous les jours avec les entreprises et les organisations d'ici pour les aider à innover davantage, afin qu'elles soient plus efficaces, plus compétitives et plus productives. Actifs dans tous les domaines, de l'intelligence artificielle à l'éducation, en passant par l'agroalimentaire, le manufacturier innovant, les technologies vertes et l'intégration des immigrants, pour n'en donner que quelques exemples, chaque CCTT vient ancrer dans sa région et dans son domaine. Chaque CCTT est une porte d'entrée sur tous les autres. Nos clients adorent travailler avec nous et voici pourquoi. Si on est entrepreneur, on recherche des partenaires qui vont venir compléter ce qu'on a le goût de faire. Et je pense que les CCTT, en fait, pour moi, inédits, est venu rendre ce projet-là viable et commercialisable et qui en a fait un grand succès. Vraiment, on pourrait dire que les CCTT nous ont permis à Inno 3B de nous développer beaucoup plus rapidement et de rester très compétitif en avant du peloton. Donc, en 3 mots, adaptabilité, rigueur et accompagnement. Faire affaire avec un CCTT nous a permis de rester en avant. Aujourd'hui, la technologie avance tellement vite. On a besoin d'être au courant des nouvelles tendances, des nouvelles technologies qui s'offrent aux entreprises. Annuellement, plus de 5000 entreprises travaillent avec nos experts dans la réalisation de plus de 10 000 projets d'innovation. Oui, l'essayer, c'est l'adopter. Nos clients apprécient tellement travailler avec nous qu'ils reviennent plusieurs fois. Vous aussi souhaitez innover? Améliorer vos produits, vos procédés ou vos processus? C'est simple. Faites le www.synchronex.ca. Alors, bonjour tout le monde. Bon matin, je me présente. Charles Miliard, PDG de la Fédération des chambres de commerce du Québec. Donc, je vous souhaite la bienvenue à cette rencontre dans le cadre de la grande tournée manufacturière virtuelle, évidemment, de la Fédération des chambres de commerce du Québec. Alors, un peu comme le Tour de France se termine sur les Champs-Élysées, notre tournée virtuelle manufacturière, nous, se termine à Sorel-Tracy aujourd'hui. C'est notre onzième arrêt. Et je veux remercier donc mon collègue, directeur général de la Chambre de commerce et d'industrie de Sorel-Tracy, Sylvain Dupuis, de son invitation. Merci, Sylvain, de nous accueillir ce matin. C'est toujours un plaisir de collaborer avec toi et avec l'équipe de la Chambre. Aujourd'hui, donc, dans la prochaine heure et quelques minutes, on va discuter du secteur manufacturier, évidemment, puis des différentes transitions, des différents défis à travers lesquels le secteur manufacturier doit passer. Donc, évidemment, il y avait déjà des défis, entre autres au niveau de la main-d'oeuvre, au niveau de l'investissement en innovation, avant la pandémie. Alors, vous imaginerez bien qu'avec le contexte de la relance économique, il y a d'autres défis qui sont ajoutés, mais en même temps, qui dit défi dit opportunité. Donc, on aura aussi l'occasion, après la présentation de notre présentateur expert, Louis Duhamel, de la firme Deloitte, de discuter avec des entrepreneurs, justement, qui ont réussi ces transitions-là, dont, entre autres, un entrepreneur de votre région. Cette tournée-là se fait en collaboration avec nos amis de Synchronex. Donc, vous venez de voir une petite vidéo de présentation. Sa présidente est avec nous, donc, Mme Marie Gagné, et on aura l'occasion, donc, de l'entendre aussi dans la partie témoignage aujourd'hui, à l'occasion de cette dernière rencontre de notre tournée. Alors, sans plus tarder, je vais céder la parole à Sylvain et je vous remercie d'être avec nous et je vous souhaite une bonne fin de semaine. Sylvain. Merci, Charles. Merci de terminer avec Serelle-Tracy, la plus belle région du Québec. D'ailleurs, je prends deux secondes pour souligner quand même la présence du maire de Serelle-Tracy avec nous ce matin, Serge Péloquin, le conseiller municipal Jocelyne Mondoux, des gens avec qui on travaille à tous les jours dans la région ici. Je veux aussi saluer Claude-Marie Picard, du CTTI, qui travaille vraiment fort chez nous et qui est très près de la Chambre de commerce. Évidemment, Charles a travaillé avec la Fédération des chambres de commerce du Québec et pour nous naturel, puis ça démontre toute l'importance des chambres de commerce au Québec. Évidemment, vous accueillez virtuellement Serelle-Tracy, c'est un vrai bonheur. Donc, sans plus tarder, je commencerai par inviter, présenter, excusez, Mme Gagné. Depuis plus de 20 ans, Mme Gagné agit comme gestionnaire d'entreprises et d'organisations engagées en innovation, ayant participé au démarrage des entreprises issues de résultats de recherche universitaire et intervenant depuis plusieurs années avec le réseau des 59 centres collégiaux de transfert technologique et de pratiques sociales novatrices, les CCTT. Elle comprend et maîtrise finement les enjeux liés à l'innovation pour les entreprises et les organisations québécoises. Donc, à titre de présidente, directrice générale de Synchronex, le réseau des CCTT, c'est de façon quotidienne qu'elle intervient pour aider les entreprises et les organisations à se démarquer sur la scène locale et internationale. Donc, sans plus tarder, Mme Gagné, je vous invite à prendre la parole. Merci, M. Dupuis, Charles, chers entrepreneurs. C'est un grand plaisir pour moi d'être dans la région de Sorel-Stracis ce matin et de me joindre à la grande tournée de la Fédération des chambres de commerce. Garder espoir, ces rencontres virtuelles devraient tirer à leur fin très, très bientôt et nous devrions nous revoir en personne. J'ai bien hâte. La visite ici ce matin est importante. La pandémie est venue chambouler les modèles d'affaires établis et vous oblige à réagir rapidement pour maintenir votre positionnement stratégique ou pour tirer profit des nouvelles opportunités d'affaires. On parle beaucoup de relance verte, de commerce électronique, de numérisation, de développement de protocoles pour tester des nouveaux matériaux, notamment pour la fabrication d'équipements sanitaires, d'agriculture plus durable, de logistique, du transport ou de tout autre enjeu pour lequel innover pourrait vous aider. Pour ce faire, les centres collégiaux de transfert de technologie et de pratiques sociales, les CCTT que je représente, sont là pour vous aider. C'est un réseau de 1 500 experts terrain qui travaillent avec des entreprises et des organisations comme les vôtres à la grandeur du Québec pour les aider à améliorer leur processus, leurs procédés, leurs produits et leurs pratiques. D'ailleurs, il est démontré qu'une entreprise qui travaille avec un CCTT a un volume de vente 17 % plus élevé qu'une entreprise similaire qui ne travaillerait pas avec un CCTT. Ça fait réfléchir, non? 17 % de plus de vente, ça vous intéresse? Chaque CCTT spécialise dans un domaine d'activité qui va de l'agriculture aux nouveaux matériaux en passant par l'énergie, les énergies renouvelables, les biotechnologies, les ressources forestières, le manufacturier innovant, les technologies environnementales, le tourisme, la santé et l'éducation pour n'en nommer que quelques-uns. Ici, à Sorelle-Tracy, vous avez la chance d'avoir un de nos 59 CCTT. Assurez-moi le meilleur, mais ne dites-le pas aux autres régions. Il s'agit du Centre de transfert technologique en écologie industrielle, le CTTEI. Le CTTEI se positionne comme un chef de file de la transition vers l'économie circulaire par ses solutions d'écologie industrielle pragmatique, innovante et audacieuse dans trois secteurs. La mise en valeur des résidus industriels par la recherche de débouchés innovants et rentables. L'implantation de procédés propres et déploiement de symbiose industrielle. Le CTTEI possède, entre autres, un laboratoire de formulation de béton, mortier et géopolymère et un laboratoire spécialisé sur les fluides supercritiques. Demandez-moi pas c'est quoi, je ne vous le dirai pas. Une plateforme aussi semi-industrielle d'oxydation hydrothermale est en construction. Le CCTT anime la communauté de pratiques Synergie Québec qui rassemble plus de 2500 entreprises et soutient le développement de projets porteurs en économie circulaire à l'échelle territoriale et par filière. Et même si l'équipe du CTTEI est exceptionnelle, vous pouvez aussi faire appel à n'importe quel autre CCTT du réseau pour répondre à vos besoins. Les CCTT sont des collaborateurs que vous devez privilégier si vous souhaitez rendre votre organisation ou votre entreprise plus innovante, plus compétitive et plus efficiente. Les CCTT sont un secret trop bien gardé et nous croyons sincèrement que vous devez collaborer avec eux qui plus est en ces temps particulièrement changeants. C'est pour cette raison que nous sommes joints à la Fédération des chambres de commerce dans cette tournée pour les faire connaître aux entrepreneurs des quatre coins du Québec. Annuellement, les CCTT travaillent avec 5000 entreprises dans la réalisation de 10 000 projets d'innovation. Nos clients sont extrêmement satisfaits à nos services et reviennent plusieurs fois dans une même année et année après année car comme vous le savez, demeurer compétitif est une bataille de tous les instants. Donc, si vous souhaitez saisir de nouvelles opportunités d'affaires et si vous avez besoin d'aide, si augmenter vos ventes de 17 % vous intéresse, n'hésitez plus, faites le www.synchronex.ca et vous trouverez des experts pour vous aider à devenir plus compétitif. M. Dupuis, je vous redonne la parole. Merci, Mme Garnier. Évidemment, pour faire tout ce travail-là, on a eu l'aide de la Fédération des chambres de commerce du Québec, évidemment, mais aussi, j'invite M. Louis Duhamel, conseiller stratégique chez Deloitte et président sortant du comité manufacturier, innovation et exportation au sein de la Fédération qui a travaillé sur les 21 présentations. Donc, sans plus tarder, M. Duhamel, c'est à vous. Merci, Sylvain. Alors, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, heureux de présenter aujourd'hui à Sorel-Tracy en Montérégie dans le cadre du 11e événement, ma foi, de la deuxième grande tournée manufacturière virtuelle des chambres de commerce qui est la dernière présentation. Alors, on fait un peu snif-snif. Alors, d'abord, quelques mots de remerciements à la FCCQ et son PDG Charles Millard, mais aussi à Jessie Guesnon, la grande coordonnatrice de cette tournée. ainsi que Jean-Guy Delon, le grand architecte de cette tournée également. Donc, les travailleurs Delon qui permettent tout finalement, que tout arrive. Alors, merci à vous. Merci à Synchroner, avec sa PDG Marie Gagné, qui est commanditaire en titre aussi. Merci, Marie. Ainsi qu'à Sylvain Dupuis, directeur général de la Chambre de commerce et d'industrie de Sorel-Tracy. Merci de nous recevoir chaleureusement et d'avoir réuni la communauté d'affaires locale pour nous ce matin. Alors, le ministre des Finances nous annonçait, du Québec, nous annonçait lors du dernier budget que la reprise économique serait vigoureuse. Un rebond de l'activité économique de 4,2 % serait attendu au Québec en 2021 et on ne peut que s'en réjouir. Hier, pas plus tard qu'hier, l'économiste senior du mouvement Desjardins nous disait que le commerce mondial de marchandises a déjà dépassé son niveau d'avant la pandémie. Imaginez. Alors, idem pour les États-Unis, notre principal partenaire économique qui a enregistré sa plus forte croissance économique pour un premier trimestre depuis 1984. Ça nous ramène aux années de Ronald Reagan qui avaient été des années de forte croissance économique. Alors, comme vous le savez, quand ça va bien aux États-Unis, ça va souvent bien au Québec et au Canada. Par contre, l'année marque le retour au plein emploi. C'est donc, de nouveau, le jour de la marmotte ma foi quant à la rareté de main-d'oeuvre qui a causé tant de maux de tête à nos entreprises au cours des dernières années. Un sondage récent nous apprenait d'ailleurs que 94 % des entreprises québécoises estiment déjà avoir des difficultés à embaucher du personnel. COVID-19 oblige. Il s'agit de la troisième version de l'ère des transitions, l'avant, le pendant et l'après. On peut maintenant voir la sortie de crise à l'horizon. Il est plus que temps pour les entreprises de préparer un retour réussi à une certaine normale qui est encore difficile à cerner. Nous espérons y contribuer avec cet événement. ce sera moi aujourd'hui qui aura l'honneur de faire cette présentation et d'animer le panel portant sur la transition écosystémique mais un peu plus. Je vous rappelle que ce panel suivra notre présentation vers les 8h55, quelque chose comme ça, avec Marie-Gagné, PDG de Synchronex et Yves Lambert, directeur des opérations de fromagerie polyethique. Ma présentation sera en deux parties. Tout d'abord, je ferai un rappel de l'impact important du secteur manufacturier dans notre économie et ensuite suivra la présentation des 12 transitions qui, selon nous, impactent le plus le secteur manufacturier québécois actuellement et dans le futur. Mais tout d'abord, visionnons ensemble un court vidéo d'introduction. Louis, à toi l'honneur. Sous-titrage Société Radio-Canada Face à une époque où la seule constance est la fréquence et la vitesse des changements, où produits, compétences et procédés sont appelés à sans cesse évoluer, où l'agilité est plus que jamais gage de pérennité, c'est à toutes les organisations que le défi est lancé. Chez les acteurs du secteur québécois de la fabrication réussiront à tirer le plein potentiel de l'ère des transitions. Au nom de Desjardins et de ses membres, à travers toutes les régions du Québec, je souhaite une excellente présentation. Alors, j'aimerais remercier nos commanditaires sans qui tout cela ne serait pas possible, en commençant par le commanditaire en titre Desjardins, qui est présent pour les manufacturiers dans toutes les régions du Québec, le Fonds de solidarité FTQ également, un des portefeuilles manufacturiers les plus importants au Québec, Norda Stelot, Société d'ingénierie québécoire spécialisée en automatisation avancée, IQ Crick, la vice-présidence technologique d'investissement Québec en charge de la transition technologique des entreprises, Prompt, qui est l'organisme voué au financement des partenariats de R&D, le CRIM, l'organisme d'appuis spécialisé dans l'analytique de données, l'INNO, l'Institut national d'optique, le centre de recherche d'envergure canadienne spécialisé en photonique et en Internet des objets, développement économique de l'agglomération de Longueuil, organisme d'appuis et centre d'expertise industrielle ayant pour but d'accélérer la cadence de la transformation numérique des manufacturiers, Prima Québec, pôle de recherche d'innovation des matériaux avancés, Société de développement économique de Drummondville, Société de développement économique de la MRC de Drummond, BCF, avocat d'affaires, le cabinet de relations publiques nationales et son équipe manufacturière, la CETEC, le centre de transfert d'entreprises du Québec qui a comme mission le défi du reprenariat, Procesia, chef de file dans le domaine de la gestion du cycle de vie de produits et d'intégration de systèmes, Bridger, la plateforme numérique de mariage visant à assurer le virage numérique et technologique des entreprises et finalement, le groupement des chefs d'entreprise, le réseau de propriétaires d'entreprises qui réunit et connecte les entrepreneurs afin qu'ils progressent par l'entraide. Alors, merci pour la dernière fois pour cette tournée à tous nos commanditaires à ma foi d'avoir rendu ça possible. Maintenant, on va parler, le point sur lequel le Québec manufacturier a toujours présenté des statistiques à jour sur le secteur manufacturier. Vous pourrez les voir dans le synopsis, le rapport qui va sortir incessamment et qui est en impression actuellement au figuré. Donc, si on regarde comment le secteur manufacturier contribue à l'atteinte des objectifs économiques du Québec, c'est majeur. Alors, si on regarde les quatre principaux objectifs du gouvernement du Québec actuellement, le premier, de créer des emplois bien rémunérés. On parle de rattraper l'Ontario aussi avec des emplois entre 25 et 30 $ de l'heure en moyenne. Donc, le secteur manufacturier est vraiment le champion des emplois payants puisque le salaire moyen dans le secteur manufacturier est 17 % plus élevé que dans les services. Alors, c'est quand même un écart assez majeur. Le deuxième objectif, c'est d'accélérer les investissements des entreprises en innovation et en productivité. De loin, le secteur manufacturier est champion de l'innovation et de la productivité puisque un dollar sur deux qui est dépensé en innovation dans les entreprises au Québec, ce dollar-là est dépensé dans le secteur manufacturier pour la recherche et du développement. Maintenant, au niveau de la productivité, le secteur manufacturier a atteint, ma foi, un summum en 2019 puisque à 57 dollars de l'heure, le secteur manufacturier est devenu le premier secteur au niveau de la productivité par rapport aux autres secteurs économiques au Québec. Donc, le secteur manufacturier fait grandement sa part pour ce qui est de la productivité de notre économie. Troisièmement, accroître les exportations. On sait à quel point les exportations sont importantes. pour le Québec, 48 % de notre PIB vient d'argent qu'on va chercher à l'étranger qu'on ramène au Québec. Et on a un petit marché, un micro-marché avec notre population et la population canadienne aussi, si on la compare à d'autres grands marchés dans le monde, est encore une fois une petite population. Donc, le secteur manufacturier est champion des exportations avec un lot d'exportations qui est deux fois plus important que celui des services et huit fois plus important que celui des ressources naturelles. Finalement, l'autre objectif, c'est de retourner à l'équilibre budgétaire dans les meilleurs délais possibles. Alors, le secteur manufacturier est notamment le champion des finances publiques avec 13,5 milliards de beaux dollars qui sont retournés année sur année à nos gouvernements. Et c'est 10 milliards dans les coffres du gouvernement du Québec, notamment. Donc, encore une fois, un secteur qui contribue largement à un retour à des finances publiques après tous ses investissements et ses dépenses qui ont dû être faites pendant la COVID à une certaine normale. Le secteur manufacturier y contribue pour beaucoup. Maintenant, si on parle des régions, on parle beaucoup des régions au Québec avec raison actuellement et on sait qu'il y a trois, il y a trois, si on appelle la diapositive suivante, il y a trois réalités. La première, c'est la masse critique. C'est-à-dire que les régions manufacturières ont le PIB le plus important. On n'est pas surpris de savoir que Montréal est premier dans la colonne du centre en haut à 17 milliards de PIB manufacturiers. La Montérégie, justement, la belle région dans laquelle on est, deuxième, la plus importante au Québec avec 10,5 milliards. Mais outre la masse critique, ce qu'il faut regarder à gauche, c'est quelle part a le secteur manufacturier dans l'économie totale de la région. Et nos deux régions exceptionnellement championnes sont Chaudière-Appalaches, si on peut dire la rive sud de Québec, la capitale nationale et le centre du Québec, Drummondville, Victoriaville, Bécancourt, toute cette région. Et avec 28%, 25%, c'est l'équivalent de la Chine. La Chine est à 27% de son économie et constituée de produits manufacturés. Et ces deux régions-là rivalisent, ma foi, avec la Chine. À ce niveau-là, c'est quand même assez exceptionnel, vous direz. Puis la colonne de droite, à l'extrême droite, elle est intéressante parce qu'on parle de croissance. Alors, même si certaines régions n'ont pas de grandes économies manufacturières, on pourrait dire ça de la Gaspésie sûrement, mais avec 14% de croissance année sur année sur les quatre dernières années, c'est quand même, ça attire l'attention pour les bonnes raisons puisque la Gaspésie, notamment avec sa filière de transformation alimentaire, est en croissance assez dynamique. Le nord du Québec aussi, transformation du bois, alors croissance très dynamique, Chaudière-Appalaches et d'autres régions aussi. Alors, ça bouge du côté du secteur manufacturier dans les régions du Québec et les régions ont compris que pour leur développement, il n'y aurait pas un meilleur secteur pour créer de la richesse dans les régions. Maintenant, on va y aller avec les fameuses transitions. Alors, vous les voyez devant vos yeux dans toute leur splendeur et on a ajouté deux transitions pendant COVID-19. Alors, la préventive, la communicationnelle, on a vu à quel point elles ont sauvé les meubles, comme on dit, ces deux transitions-là. et il y a des transitions qu'on qualifie de préoccupantes et d'autres d'habilitantes, c'est-à-dire les premières sont plus menaçantes, les deuxièmes sont davantage des opportunités et comme le disait si bien Charles tout à l'heure, et les préoccupantes sont commandes par l'autarcique. L'autarcique, c'est vraiment l'ennemi du bien pour une économie comme le Québec et le Canada puisque c'est le repli sur soi des États et c'est le jeu de jouer de la politique pour obtenir des gains économiques. Alors, on est dans un monde vraiment changé, vraiment nouveau. C'était déjà, ça se préparait avant COVID, mais ça a été sûrement exacerbé par la situation de la pandémie. Et ce qu'il faut voir dans ça, c'est vraiment un protectionnisme qui s'installe, qui fait en sorte qu'il y a une certaine fermeture au commerce qu'on n'a pas vue depuis longtemps. et cette idée que le Québec aurait accès et le Canada aurait accès à des marchés étrangers n'a jamais posé problème, n'a jamais été challengé, disons. Et là, on se dit, c'était la première fois depuis la Confédération ma foi, on se dit, on n'est pas certain d'avoir accès à nos marchés de prédilection. On a vu même qu'avec les États-Unis qui prend une posture également aussi assez protectionniste. L'Union européenne qui impose beaucoup de barrières non-talifères, des barrières qui sont pernicieuses, qui ne sont pas visibles à l'œil nu, comme on dit, mais qui sont dérangeantes. Et les marchés asiatiques, la Chine est devenue notre deuxième partenaire économique, mais qui souvent négocie l'accès à leur marché en faisant des gains ailleurs, comme par exemple imposer un transfert technologique, imposer une certaine collaboration, etc., et une présence locale aussi. Donc, on voit qu'on est dans un monde qui est plus compliqué et il va falloir naviguer et ce qu'il faut faire dans un premier temps, c'est diversifier nos marchés. Ça fait 25 ans qu'on parle de ça au Québec et beaucoup d'entreprises sont encore trop concentrées sur certains marchés, notamment les États-Unis, et prudence parce que ça peut rattraper. Donc, diversifier les marchés, avoir une présence locale quand on peut et utiliser le commerce électronique comme de raison. La générationnelle, la deuxième, c'est une œuvre inachevée. On parle de ça depuis 20-25 ans au Québec aussi, la transition générationnelle. On s'est équipé, ma foi, de chaires universitaires, de fonds d'investissement qui sont spécialisés dans les rachats de propriétaires. On a tout ce qu'il faut pour bien gérer ce transfert de génération. Reste que le transfert se fait pas assez rapidement. Et on a vu que dans les... Si on parle du secteur manufacturier, le secteur avec l'âge moyen le plus élevé dans l'économie et les propriétaires, c'est pas compliqué, de 50 ans et plus. Dans les derniers 10 ans, on est passé de 58 à 67 % des propriétaires qui ont 50 ans et plus. Et les intentions de transfert, elles, dans ces 10 ans-là, n'ont pas beaucoup bougé. C'était à 25 % il y a 10 ans et c'est 29 % maintenant. Alors, on voit qu'il y a une problématique ici où c'est les transferts, la relève dans les entreprises ne se fait pas assez rapidement et c'est comme, ma foi, un entrepreneur sur trois qui pense même qu'il a une intention de le faire. Ça, ça peut nous rattraper parce que vous savez, les transitions vont amener des besoins d'investissement importants, notamment la transition technologique. et quand on a deux, trois ans d'horizon devant soi, on ne pense pas à prendre des risques, on ne pense pas à casser la baraque, si vous voyez ce que je veux dire, et quelqu'un qui a 10, 15, 20, 25 ans devant soi est plus à même de remettre en question et de vouloir prendre des risques et d'investir. Et c'est ça qui est la problématique. Donc, qu'est-ce que COVID aura fait pour ça? Je pense que les entreprises ressortent plutôt mieux qu'on aurait pensé de COVID. Alors, à voir si COVID aura changé grand-chose, si on va être vraiment dans un marché de reprenariat, on l'espère puisqu'on va avoir besoin de faire ces investissements-là et on ne pourra pas rester dans l'attentisme. La transition inclusive, elle est très importante. Cette transition-là, c'est ma foi notamment l'accès aux travailleurs de l'immigration. On a vu qu'avant COVID, on avait un bon air d'aller. Enfin, on avait trouvé une vraie solution à cette pénurie de main-d'oeuvre qui est de retour avec nous. Et ça allait assez bien. C'est assez complexe comme si tu avais allé acquérir des travailleurs à l'étranger. Mais il y a toute une économie de service qui s'est développée autour de ça. Et les gouvernements aussi ont facilité la chose, etc. COVID nous a amené une petite pause là-dessus. Mais là, on revient au galop avec le besoin de faire appel aux travailleurs aussi de l'immigration. Mais les seuils d'immigration étant limités à un certain nombre, encore une fois, on revient encore au même débat qu'on avait avant COVID. Et il va falloir travailler donc très fort sur la rétention puisque l'autre enjeu, c'est que, surtout en région, les travailleurs aussi d'immigration après quelques années dans l'entreprise pourraient décider d'aller vers des grandes villes-centres où peut-être leur communauté culturelle se retrouve aussi. et donc, il va falloir travailler sur non seulement l'intégration et travailler aussi de l'immigration en entreprise et les entreprises doivent faire des efforts dans ce sens-là et aussi dans le milieu de vie puisque ces gens-là sont vus au Canada, au Québec pour faire leur vie. Donc, ils ont besoin de services, ils ont besoin d'avoir un bonheur comme on recherche tous. et souvent, on a vu qu'on n'est pas assez organisé dans les régions et on n'a pas créé des terres d'accueil pour faire une vie dans les régions. Donc, on voit certaines régions qui sont exemplaires aussi où tous les acteurs sociaux, économiques se sont mis ensemble autour de la grande table pour faire en sorte qu'on soit capable de suggérer un milieu de vie, proposer un milieu de vie très attrayant. Donc, des défis au niveau de la transition inclusive chez certains sans compter la diversité des genres. Un contingent féminin dans cette carrière manufacturier relativement faible qui est moins de 25 %. Il y a du travail à faire là pour être plus attractif aux femmes qui de plus en plus considèrent des carrières dans le secteur manufacturier. Transition technologique, on le vient tout à l'heure. Transition financière, maintenant, la fonction financière est de plus en plus stratégique, de plus en plus technologique aussi. Alors, la fonction finance doit considérer beaucoup plus de parties prenantes qu'avant. Avant, c'était finalement à la haute direction beaucoup. Maintenant, on parle d'employés, de clients, le côté subventionnel gouvernemental est quelque chose à gérer aussi, les gouvernements, etc. Et donc, la fonction finance doit donner de l'information d'aide à la décision plutôt que comptabiliser les résultats et ce qui est nécessaire à faire aussi. Mais avoir une vue un peu sur le passé, il faut avoir une vue sur le futur. Et donc, l'information d'aide à la décision dans ce monde de complexité. la fonction finance a un rôle très important à jouer et on utilise de plus en plus des données en temps réel, des données qu'on n'avait pas avant. Alors, ça, ça complexifie la fonction aussi. Et donc, il y a des beaux défis pour quiconque veut oeuvrer dans la fonction finance dans des entreprises manufacturières pour les années à venir. les institutions financières ont des défis également tout autant. Si on a industrie 4.0, il faut bien avoir finance 4.0, mais ça s'organise et ça va dans le bon sens. La préventive, c'est qu'on ne voudra plus jamais se faire prendre comme on s'est fait prendre avec COVID-19 en étant nullement préparé et en étant en état de crise totale. Rappelez-vous quand le gouvernement a fermé l'économie en mars 2020, on était un petit peu un petit peu pris par surprise. Et là, vraiment, la gestion du risque est devenue, surtout lorsque les conseils d'administration est exigée et très bien organisée et aussi des scénarios pour dire si c'est une pandémie, si c'est un accident climatique, si c'est une crise économique ou le non-accès à des marchés géographiques, etc., qu'on soit prêt à réagir, qu'on ait des alternatives des plans de mitigation. Les entreprises vont être de plus en plus prêtes à faire face à la musique. Il y en aura d'autres. Je touche du bois, mais il y en aura d'autres. Matériel. Maintenant, je vais aller dans les transitions habilitantes, transitions matérielles. Ça, c'est des choses à considérer lorsqu'on réfléchit à notre plan de marche quand on devient une entreprise manufacturière. On a vu des belles avancées au niveau de la transition matérielle. Par exemple, au niveau de la crise sanitaire, les surfaces antimicrobiennes basées sur l'aluminium. On a vu des avancées technologiques dans un temps record qui a permis de gérer ce problème de contamination. C'est très important. On a vu aussi dans les matériaux, dans l'aluminium également, ce nouveau, ce nouvel aluminium qui est en train de, qui va voir le jour d'ici peu, qui est complètement libre de gaz à effet de serre, un aluminium zéro GES. Et on voit même qu'Apple est un des partenaires financiers dans ce programme de recherche et à quel point ça va changer le monde. Alors, imaginez tous les iPhones faits avec l'aluminium du Québec, des cafétières Nespresso faits avec l'aluminium du Québec, l'envers de l'iWatch est en aluminium. Alors, imaginez à quel point on peut se retrouver avec des marchés plutôt intéressants et que ce n'est que la pointe du iceberg parce qu'il y a énormément d'avancées au niveau de transition matérielle. Transition régionale, on pense qu'une majorité des fleurons, futurs fleurons vont provenir des régions du Québec. Les régions l'ont prouvé, on a ma foi des entreprises mondialisées dans toutes les régions administratives du Québec et de plus en plus des entreprises avec des masses critiques plus importantes. et on voit que le tissu local est propice à ça. On voit que les MRC, les municipalités, les organismes de développement économique, tout le monde travaille à la même table, tout le monde travaille ensemble avec les entreprises et on a les coudes, on est coude à coude et on développe et on développe l'économie et vous allez avoir encore des exemples d'entreprises manufacturières qui vont se développer pas toujours comme une majorité dans le passé, dans les grands centres. La transition circulaire, elle est intéressante parce qu'on parle beaucoup d'environnement. Vous savez, pour des entreprises, quand on parle d'environnement, même si c'est extrêmement louable, c'est un besoin, c'est une nécessité, ça finit souvent, le mot qui vient en tête le plus rapidement, c'est coût. Et vous savez, quand on est en affaires, on recherche plus de revenus que de coûts et la transition circulaire, ce qui est merveilleux, c'est une réponse économique au changement climatique puisqu'on pense que la fameuse prime au marché pour les entreprises circulaires commence à être là et les grands acheteurs comme les gouvernements et les grandes entreprises vont vouloir, dans leur souci d'être une entreprise socialement et environnement environnement responsable, vont vouloir aussi dans leur chaîne d'approvisionnement acheter d'entreprises qui donnent le ton et il y a plusieurs exemples d'entreprises populaires au Québec dans toutes sortes de domaines et c'est épatant de voir ça et donc encore une fois, ces entreprises-là vont être plus rentables, plus profitables, vont développer des marchés et leurs marques vont être plus fortes. Alors là, on commence à parler de mettre ensemble deux réalités qui peuvent être mises ensemble, c'est-à-dire la lutte au changement climatique et des projets d'affaires rentables. Oui, alors on ne parlera plus seulement de coûts, on va parler de revenus. L'expérientiel, une autre transition importante, l'expérientiel, on a toujours parlé de produits, une économie de produits. On va parler d'une économie de produits où le produit n'est plus la tête d'affiche nécessairement, on va parler d'un service où il y a un produit, la serviceification qu'on appelle ça et donc l'expérientiel, on le voit de plus en plus, par exemple, des fabricants de moteurs d'avion qui au lieu de vendre le moteur d'avion à une compagnie, un fabricant d'aéronef vont possiblement garder la propriété de l'actif, vont l'installer sur l'avion et vont être payés en heures de vol. C'est juste sur la chose financière, vous pouvez imaginer que c'est assez imposant. Alors, encore une fois, quand aussi dans l'économie de partage, si vous avez un vélo en partage comme les Bixi à Montréal, ça porte d'autres noms ailleurs, le vélo, c'est plus très important. Ce qui est important, c'est l'application numérique qui vous permet de le trouver, qui vous permet de savoir qu'il y a une place pour le garer par la suite, pour le payer, etc. Donc, l'expérientiel va prendre le dessus et on va avoir moins d'économies de produits dans le futur, l'écosystémique maintenant, c'est tout l'écosystème de fournisseurs 4.0 d'organismes d'appui qui gravitent autour des entreprises manufacturières pour les aider dans leurs défis techniques, humains, immigration, etc., développement de produits, etc. Et l'écosystémique fait en sorte que si des entreprises avaient en moyenne deux, trois partenaires stratégiques, souvent le comptable, l'avocat puis un autre, l'avocate ou un autre, les entreprises vont avoir une dizaine ou une douzaine de partenaires stratégiques. Alors, l'écosystème du Québec qui est riche, qui est magnifique, va être mis à contribution. Je finis par transition écosystémique, transition communicationnelle, pardon, où on se retrouve avec cette nécessité de mettre l'accent sur les communications à l'interne. On a vu gérer la crise des employés extrêmement inquiets, etc. On a vu la transparence, la bienveillance, des communications fréquentes et à l'externe, la même chose, gérer les anxiétés de nos clients, se rapprocher des gouvernements pour notamment les mesures d'appui gouvernementales. On a vu que les communications ont pris le dessus et les manufacturiers qui étaient plutôt des entreprises discrètes, le sont beaucoup moins, marque-employeur en plus aussi où on doit démontrer qu'on est un employeur encore plus de choix que notre voisin d'à côté. Donc, l'ère des transitions, c'est un peu tout ça et maintenant, on va en regarder quelques-unes un petit peu plus en détail. Si Louis, tu pouvais aller un petit peu plus loin. Je vais parler de la transition technologique. Souvent, moi, je l'appelle la mère de toutes les transitions puisque c'est la plus importante. 2000, regardons un petit peu dans le temps. Avant, de 2010 à 2018, on était vraiment dans l'attentisme. On avait des entreprises qui réfléchissaient, qui regardaient ça. On voyait que les sondages n'étaient pas très, très favorables à l'action. Et ce qu'il y avait dans la tête des manufacturiers, c'était, ah, c'est compliqué, je n'ai pas de main-d'oeuvre, c'est avec qui je vais faire ça, je ne sais pas à qui m'adresser, je ne sais pas par quoi commencer. Alors, on a tout entendu ces raisons-là qui faisaient en sorte que les entreprises ne bougeaient pas. 2019, comme on dit en bon français, un game changer. 2019, on a vu le milliard de plus qu'on a eu en investissement privé. Et ce milliard-là, qui nous a amené à 5,3 milliards d'investissement privé dans le secteur manufacturier, en immobilisation, on s'est retrouvé avec immédiatement, action-réaction, on a vu le taux de productivité du secteur monter. Et ça a eu un effet choc, ma foi. Et imaginez si quand on va aller un petit peu plus haut que ça, encore plus, là, on va s'en aller vers un rattrapage avec les États-Unis, avec l'Allemagne, avec certains pays asiatiques comme la Corée et d'autres. Et là, on est sur une bonne voie, sur une bonne tangente. Maintenant, est-ce que COVID aura freiné l'élan? On ne le croit pas. Je vous donne quelques raisons. Les manufacturiers, l'essayer, c'est l'adopter, ont vu que pendant la crise, ont vu que le secteur des services a été littéralement sauvé par le numérique. Alors, ils ont rejoint leurs clients malgré l'absence de présence physique. Et les manufacturiers aussi ont fait de plus en plus de commerces électroniques inter-entreprises et ceux qui ont des produits propriétaires avec leurs clients aussi. Et on a vu que les manufacturiers n'ont pas eu le choix que de passer à l'action. c'est 75 % des Québécois ont fait des transactions en ligne, au moins une transaction en ligne pendant COVID. C'était dans les 15, 20, 25 % avant. Alors, vraiment, on a fait un saut en avant, un bond en avant extraordinaire par rapport au commerce électronique et l'essayer, c'est l'adopter. Également, la pénurie de main-d'oeuvre a-t-on le choix? S'il n'y a personne, il va falloir y aller vers l'automatisation avancée, vers la transition numérique de nos opérations manufacturières, parce qu'il n'y a pas personne qui se présente. Et actuellement, avec le dossier d'immigration qui est un peu en suspens actuellement, ça va donner un grand coup à l'automatisation. Et finalement aussi, les subventions gouvernementales sont au rendez-vous. L'aide gouvernementale est là. Le gouvernement du Québec a lancé, à ma foi, dans le dernier budget, annoncé 4 milliards pour la transition numérique. Dernièrement, des programmes comme l'offensive numérique et l'autre. Alors, le fédéral également agit sur cette question-là. Et je finis par dire que finalement, qu'est-ce que COVID-19 aurait fait aux entreprises? Ce qu'on voit comme statistiques, on nous annonçait tout dernièrement que dans les coffres des entreprises canadiennes, il y a 130 milliards de dollars actuellement en liquidité excédentaire. Donc, une des explications de ça, c'est que les mesures gouvernementales, comme vous le savez, qui ont été assez généreuses, notamment du côté du gouvernement du Canada. Certaines entreprises, ma foi, ont pu investir davantage, ont pu, certaines, nettoyer leur bilan, certaines, déclarer des profits et ont fait leur budget. Donc, l'état comble qu'on nous annonçait ne semble pas s'être matérialisé. Et donc, on a des entreprises qui sont en bonne posture pour investir. Louis, on va continuer. Peut-être une chose à regarder encore ou le bas blesse au niveau des investissements manufacturiers, c'est la difficulté à monter un dossier d'affaires, le fameux business case, difficulté d'évaluer les coûts, surtout avec des investissements dans le numérique, évaluer les retombées, le retour sur l'investissement et aussi le temps de recouvrement qui va être plus long que certaines entreprises ne doivent pas se conforter à dire « Moi, je se demandais du 12 à 18 mois, ce temps-là est révolu, on s'en va vers le 3 à 5 ans et je comprends que ça met une certaine pression sur la chose financière. Quand je disais tout à l'heure que la fonction finance devient encore plus stratégique, c'est une des raisons, mais les institutions financières aussi s'ajustent et proposent déjà des solutions financières qui font en sorte qu'on va pouvoir protéger les liquidités des entreprises. Louis, s'il te plaît. prendre soin inclusif, j'en ai parlé tout à l'heure. Celle-là, encore une fois, je vous laisse avec une statistique que je ne vous avais pas montrée. Ce n'est pas compliqué pour la croissance économique de notre PIB. Vous voyez les courbes. La minute que vous haussez le seuil d'immigration, la courbe monte. Ce n'est pas compliqué. c'est une corrélation parfaite entre vous prenez plus d'immigration, la croissance économique monte. Alors, ça, c'est la première chose toute simple à comprendre. Et si on veut de la croissance économique, bien, on sait quoi faire maintenant. Ça prend du monde dans une économie pour travailler et actuellement, c'est devenu très problématique. Même dans les secteurs des services qui ont fermé, qui réouvrent, on a vu comme dans la restauration, c'est problématique aussi dans d'autres domaines. Beaucoup de gens ont changé de carrière pendant, tu ne peux pas rester un an, un an et demi sans travailler. Alors, certains ont changé de carrière. Alors, encore une fois, les filles de l'emploi sont dans ce secteur manufacturier, miniers partout. Et ça va être assez difficile. Donc, encore une fois, est-ce qu'on peut rester, faire du surplace sur les seuils d'immigration? Difficile à envisager actuellement. On sait qu'il y a d'autres solutions. L'automatisation, tout ça, se met en branle actuellement, requalifier vos travailleurs que vous avez. Mais reste que, on le sait, ça prend du monde pour faire des projets, des projets de croissance, des projets d'investissement, ça prend du monde. On continue, Louis, s'il te plaît. On va continuer à la suivante, s'il te plaît. J'en ai parlé de l'immigration. L'écosystémique, encore une fois, je vous disais, l'écosystème d'affaires, ce n'est pas compliqué. Même si vous participez à des missions économiques et vos partenaires étrangers viennent au Québec, souvent, ils vont vous dire, surtout s'ils viennent d'Asie, s'ils viennent d'autres continents, ils vont vous dire que, ma foi, vous êtes gâtés ici. On n'en revient pas à quel point vous avez de l'aide. Mais je vous le dis, l'écosystème d'affaires au Québec, il est exceptionnel. Et les institutions financières aussi, donc, on a un système financier qui est quand même très solide au Québec et des institutions financières qui sont en mode évolution par rapport à tout ça, cette transition numérique, notamment, et transition expérientielle, etc. Donc, les institutions financières sont très studieuses des tendances dans l'économie et je pense qu'on peut être assez optimiste et positif par rapport à le fait qu'on reçoit des services financiers, techniques et autres qui sont à la hauteur de nos attentes et nos gouvernements aussi. Je pense qu'on n'a plus besoin, je me rappelle, au début de ces tournées-là, on est rendu à plus de 200 événements depuis 2011 et à cette époque-là, il fallait convaincre les gouvernements, à ma foi, de s'intéresser au secteur manufacturier. Je pense que ce n'est plus nécessaire. Les gouvernements ont compris que c'est un secteur capital, critique à l'économie et les gouvernements sont, très, très attentionnés, notamment le gouvernement du Québec actuellement et très, très proche du succès manufacturier. Donc, l'écosystème, on va parler de ça tout à l'heure avec nos, on avait fait une étude notamment qui, on avait énuméré 700 fournisseurs qu'on disait 4.0 un peu partout au Québec, soit software, hardware, peu importe qui, franchement, on exporte beaucoup leurs services. Donc, ils sont, ils ont fourmis leur arme durant COVID et avant. Ils ont fait beaucoup de projets à l'étranger avec des entreprises américaines, notamment. Donc, encore une fois, au Québec, on n'est pas, on n'est pas mal équipé en appui technologique pour réaliser notre transition technologique. il y a beaucoup d'aide. Merci, Louis. Alors, il faut s'ouvrir à la collaboration, c'est certain, pour les entreprises avec la dizaine, douzaine de partenaires, comme je vous disais tout à l'heure. Il faut les qualifier, nos partenaires, souvent par rapport à des critères que nous avons. On ne veut pas devenir dépendant d'un partenaire. On veut que le partenaire fasse un transfert de connaissances vers l'entreprise des employés et qu'on puisse garder l'expertise. Alors ça, je l'entends tout le temps. Je sais que c'est très important pour les entreprises manufacturières. Alors, pour ce qui est des fournisseurs, c'est très important de comprendre ça, qu'ils doivent pouvoir travailler main dans la main avec les équipes, les équipiers des entreprises de façon à pouvoir faire ce transfert-là. Et aussi, pour savoir par où commencer, quoi faire, c'est certain qu'une société comme IQ Cric, Investissement Québec Cric, Synchronex, le réseau Marie-Galigny qui est avec nous, ce sont des bons endroits pour commencer, pour savoir un peu je m'en vais où avec ça, parce qu'ils connaissent très bien l'écosystème d'affaires. Ils savent que s'il y a des expertises qui ne sont pas dans leur cours, ils vont pouvoir vous référer. Le ministère de l'Économie, bien sûr, j'aurais pu rajouter Développement économique Canada aussi. Et demander des références à d'autres entreprises. Je sais qu'un manufacturier est souvent davantage convaincu par un autre manufacturier. Il n'y a rien de mieux que demander à un autre. Louis, il me reste très peu de temps. Alors, donc, ça nous mène à la conclusion. Alors, c'est certain que le secteur manufacturier est la carte maîtresse de la reprise de l'économie. seul un secteur de la fabrication fort et résilient va permettre d'atteindre la souveraineté manufacturière. C'est le terme qu'on utilise maintenant dans des secteurs névralgiques qui permettent ainsi de préserver la sécurité nationale, de maintenir des emplois de qualité bien rémunérés, de créer de la valeur avec nos exportateurs, de miser sur l'innovation des procédés, mais aussi l'innovation des produits et de l'expérience client, et oui, et d'apporter une contribution significative aux finances publiques et nos gouvernements en auront bien besoin quand ça va être le temps de payer la facture. Nous croyons qu'une prise en compte des transitions évoquées aujourd'hui par les entreprises manufacturières vont permettre au secteur de la fabrication de jouer pleinement son rôle économique et d'augmenter ses chances de succès pour une sortie de crise réussie. Merci de votre écoute et maintenant, on s'en va à la partie, ma foi, la plus attendue, la plus intéressante de la présentation puisque nous y allons avec un panel avec deux invités et on va parler de choses, des vraies affaires, comme on dit, de la réalité de tous les jours et j'inviterai Marie Gagné, PDG de Synchronix. Rebonjour, Marie. Bonjour, Marie. J'inviterai Yves Lambert qui est directeur des opérations à la fromagerie polyethnique. Yves, est-ce que tu es là? Bonjour à vous. Ça va bien? Bonjour. Oui, ça va bien. Bon, ça va super bien. On est un peu triste que c'est notre dernière aujourd'hui, mais qu'est-ce que tu veux? On va surmonter ça. La dernière, non, non. Oui, c'est ça. Exactement, exactement, exactement. bien, je commencerai par Marie, comme il se doit. Marie, encore une fois, merci d'avoir été avec nous pendant toute cette tournée-là. Merci de nous avoir fait connaître le beau réseau Synchronix aussi qui mérite d'être connu. Alors, est-ce que tu pourrais nous présenter, d'une part, ton parcours, parce qu'il y a un humain derrière, quelqu'un qui dirige une organisation, et le rôle que jouent les CCTT dans la grande famille des organismes d'appui au Québec? Est-ce que tu pouvais nous placer ça un petit peu dans un premier temps, s'il te plaît? Oui, bien, je dirais que moi, je suis tombée dans l'innovation un peu par hasard. J'ai appliqué sur un poste dans une entreprise que je n'avais aucune idée de ce qu'il faisait pour me rendre compte que c'était effectivement issu de travaux de recherche. Alors, c'était une start-up, CO2 Solutions, pour la nommer. J'avais vraiment un goût de développement durable. Je voulais travailler dans ce domaine-là. Alors, c'est comme ça que je suis entrée dans le mouvement de l'innovation que j'ai apprivoisé le monde de la recherche, le monde de l'innovation, le monde des chercheurs. Puis, par la suite, mon parcours a toujours été ancré dans l'innovation. Je suis avec les CCTT depuis, ça ne me rejénira pas, mais de près, tout près de 15 ans. Alors, je connais bien le dispositif des CCTT et je crois effectivement qu'il est trop peu connu, trop méconnu. les CCTT sont partout au Québec, dans toutes les régions. Ce sont des gens facilement accessibles, qui ont un langage qui est le même que celui des entreprises. Alors, c'est facile pour une entreprise d'entrer en contact avec le CCTT et de parler de ses besoins. Si le CCTT, c'est sûr qu'il y en a 59, ça peut être un peu complexe, mais il y en a dans toutes les régions du Québec. Alors, de communiquer avec le CCTT de sa région, de parler de ses besoins. Il y a des mécanismes aussi via le Paris CNRC pour des visites interactives, des mécanismes qui font en sorte de faciliter le début de la relation parce que c'est ça qu'on veut. On veut que les entreprises qui n'innovent pas commencent à innover parce que quand on a commencé à innover, puis pour avoir parlé avec Yves, en tout cas, Yves va bien en témoigner, quand on a commencé à innover, quand la roue de l'innovation s'est mise à tourner, on voit la valeur ajoutée et là, on continue. Ce qu'il faut, c'est commencer et ça peut être un peu, ça peut paraître un peu gros de commencer à innover. On ne sait pas par où le faire. Il y a des risques. Il faut investir. De consulter un CCTT, ça permet de démystifier. Ça permet d'identifier un premier projet qui est peut-être moins risqué avec lequel on serait plus à l'aise et de voir comment ça se passe et quel est l'aise. Merci, Marie. Merci. Yves, toi, j'aimerais connaître un petit peu plus ton parcours personnel et si tu peux nous présenter Comagerie Polyethnic, s'il te plaît. Bonjour à vous. Mon parcours professionnel est dans le domaine alimentaire depuis une trentaine d'années. Formation à l'Institut technologique agroalimentaire de Saint-Hyacinthe et un baccalauréat en administration des affaires au HEC par cumul. Puis, je l'ai fait au certificat en cours du soir. Ça a pris 20 ans. Ça me permettait de rester à jour puis d'être branché sur les nouveautés qui sortaient à tous les années. 18 ans chez Agro-Pur dans le domaine laitier. Ensuite, dans le domaine des épices chez BSA pendant 7 ans. Parcours suivant dans les légumes chez Vèche Pro et de retour dans l'industrie laitière à la fromagerie polyethnique depuis plus de 5 ans maintenant. La fromagerie polyethnique existe depuis 25 ans. La 25 année s'est fêtée l'an passé en septembre. On a déjà commencé la 26e année. C'était formé à l'origine par des producteurs laitiers. Quatre producteurs laitiers qui se sont associés pour répondre à un besoin des communautés culturelles pour le groupe Finicia ou les marchés à Donis pour ne pas les nommer qui voulaient avoir des fromages qu'ils retrouvaient dans leur pays d'origine où les mamans libanaises pouvaient faire. L'entreprise a commencé comme ça. Dès le départ, c'était innovateur. Comment les mamans libanaises peuvent faire un fromage alloumi ou un fromage agrié ou un fromage lapné de méthode traditionnelle mais de façon industrielle. Le parcours d'innovation n'a pas arrêté depuis ce temps-là. partie de rien, la fromagerie, on dit que le chiffre d'affaires double environ aux quatre-cinq ans. Depuis mon arrivée, le chiffre d'affaires a doublé. On desserre les communautés culturelles libanaises, les musulmans, les grecs, les russes, communautés juives et autres pour les produits niches. Qui dit produit niche, bien, dit souvent innovation parce qu'ils veulent retrouver le caractère des produits qu'il y avait dans leur pays d'origine. Mais ici, au Canada, notre marché, le Canada au complet, avec une percée aux États-Unis qu'on était allé à quelques reprises et qu'on est en train de se positionner de plus en plus. On se positionne aussi à mon arrivée, l'entreprise était déjà dans une démarche écologique qu'on poursuit et qu'on accélère pour en nommer quelques-uns. Par exemple, l'utilisation de loups bas solaires pour préchauffer l'air d'entrée à l'usine. On utilise des bactéries pour le traitement des eaux parce qu'on est en pleine campagne, on traite nos eaux. technologie de l'information et autres que je pourrais aller un petit peu plus dans le détail tantôt. Ça répond un petit peu à notre démarche. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Yves. Yves, je continue avec toi. Je ne suis pas nécessairement étonné, mais ça faisait plaisir d'entendre. Tu disais que ton entreprise a été très active pendant la COVID-19 sur le plan des investissements, des nouvelles initiatives. Ma foi, j'avais l'impression que c'était peut-être même une accélération de certains projets. Puis commençons par la transition technologique. Elle est très importante. Je sais que vous y accordez toute votre attention. Alors, peux-tu nous parler un peu des récentes initiatives qui ont été faites à ce niveau-là? Puis, vu qu'on parle de la transition écosystémique, qui auraient été tes partenaires et de voir un petit peu comment ça s'est développé, comment se sont développés ces projets-là. Tout à fait. Nous, Durand, on avait commencé à structurer un projet vers la fin de l'année 2019, début 2020. On avait deux points. Un, il faut les innover en termes de technologie d'automatisation, technologie de l'information. Et deux, on se devait d'agrandir le bâtiment justement pour recevoir de l'automation, des nouveaux robots, des nouvelles technologies. La décision a été prise en quelque part en mars, au même temps qu'on déclarait une pandémie. Il y a deux choses qui ont été faites. Il y a des premiers des premiers robots qui ont été commandés au moment même du début de la pandémie. Et il y a un projet d'agrandissement de 32 000 pieds qui a été mis en place. La construction a été arrêtée. Nous, on y voyait une opportunité. Tous les entrepreneurs sont disponibles. Et les entrepreneurs veulent travailler. On va avoir moins de problématiques à les avoir. Il va y avoir une petite pression sur les coûts à la baisse. Après coup, on est vraiment content. Au moment de prendre la décision, il y a toujours un risque, toujours une évaluation de risque. Mais dans notre évaluation de risque, c'est quoi le risque de ne pas le faire? C'est cette question-là qui nous a guidés. Si on ne le fait pas, à la sortie de la pandémie, on va avoir perdu une année. À l'époque, qu'on ne le savait pas, ça va-tu durer deux mois, six mois? On ne le savait pas. Mais on savait qu'on avait une opportunité. Une opportunité de robot avec le groupe Matisse. On est allé à un projet d'agrandissement de 32 000 pieds avec Paroxx Construction qui s'espécialise dans les bâtiments alimentaires. Déjà là, ça facilitait la transition. On avait des choix d'équipements qui pouvaient se faire et où en Europe et où au Québec. Le groupe Matisse est un groupe de la Beauce. C'était des robots de découpe qu'on a rentrés en pleine pandémie en juin 2020 dernier. Durant ce temps-là, nous, on peaufinait notre projet d'agrandissement avec le partenaire Paroxx, avec un partenaire qui s'appelle SOTEC qui est toutes les technologies de CVC, climatisation, ventilation, chauffage et récupération d'énergie. Automation qui s'est faite en partie avec SOTEC, avec l'outil électrotechnique. On se devait d'avoir un système à l'interne qu'on puisse communiquer rapidement avec nos partenaires et un système à l'interne qui n'est pas terminé, mais qu'on puisse avoir des indicateurs de performance via, en français, un SCADA. Je peux avoir l'information sur tous mes équipements et commencer à utiliser cette information. Le projet s'est fait. Au mois de septembre, on montait la structure et au mois de février dernier, on déménageait toute la portion fromagerie dans un nouveau bâtiment. En pleine pandémie, avec les risques et les avantages que ça comportait. J'ai beaucoup aimé, Yves, quand tu disais que finalement, il faut se poser la question quel est le risque de ne pas le faire. Je pense que pour beaucoup d'entreprises, ça a été un déclencheur. Parce que si on attend d'avoir l'information parfaite et d'avoir l'assurance totale, ce qui est probablement impossible, il va être trop tard puis le train va avoir passé. Marie, de ton côté, vous voyez beaucoup de projets. Vous avez un vaste réseau à travers le Québec. Plusieurs CCTT agissent au niveau de la transition technologique. Qu'est-ce que vous voyez, qu'est-ce que vous avez vu par rapport au goût des entreprises d'aller de l'avant et qui entrevoient la sortie de crise? Alors, quel genre de lecture as-tu de tout ce que tu peux voir au cours des deux dernières années? C'est sûr que la pandémie dure maintenant depuis un peu plus de 15 mois. Il y a eu des phases dans la pandémie puis je pense qu'il va y en avoir encore. Au début, c'était tout ce qui était équipement sanitaire, désinfection, comment on arrive à pourvoir à nos besoins. Alors, on a eu plein d'entreprises qui ont saisi ces nouvelles opportunités-là, le besoin, mais à la fois l'opportunité de marché. Alors, on a été beaucoup là-dedans. Puis après ça, on est arrivé dans les chaînes d'approvisionnement. Comment on fait en sorte de continuer à fonctionner avec des marchés qui se referment un peu, avec des barrières? Alors, vraiment, on a vu des grappes, des secteurs se mettre ensemble, se concerter pour voir comment ils pouvaient se repositionner. Puis là, on voit encore des changements, des changements qui sont plus dans la réflexion à long terme des consommateurs, des milieux qui sont... La pandémie doit avoir eu un effet positif, un effet de nous amener à nous questionner. Comme consommateur, tout ce qui est développement durable, c'est de plus en plus une préoccupation. Alors là, on pense autant en termes d'énergie, de produits biosourcés, d'obsolescence programmée, le besoin du consommateur, il a changé, ses préoccupations ont changé. Puis moi aussi, j'ai beaucoup aimé ce qu'Yves a dit, le risque de ne pas le faire qui nous amène à regarder les opportunités. Ça fait que je pense qu'il faut travailler ces deux aspects-là de front. Puis il faut... Moi, je souhaite tellement que la pandémie va nous laisser, va nous avoir légué quelque chose de positif pour le futur. Qu'on va apprendre de cela. Qu'on pense au télétravail, qu'on pense même au changement type télétravail qui a fait en sorte qu'il y a une main-d'oeuvre qui est allée dans les régions, qui s'installe en région, qui va aussi amener une nouvelle effervescence, de nouveaux besoins. Puis je pense que le mot effervescence, il est important. On le voit actuellement, les CCTT, le travail tourne à plein régime. Les besoins sont partout. Les entreprises veulent innover, veulent saisir les nouvelles opportunités. ont fait cette nouvelle lecture-là de l'environnement. Moi, je pense que l'environnement a tellement changé que s'il y a un message à apporter aux entreprises, c'est analyser votre environnement. Regardez où vous pouvez vous positionner. Le risque de ne pas le faire, il est encore plus grand qu'il l'était. Et les opportunités aussi, elles sont plus grandes. il y a de magnifiques opportunités d'affaires qu'il faut les saisir. Puis pour ça, il faut vraiment se re-questionner. Il faut regarder, moi, dans mon milieu, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce que je pourrais faire? Où je peux me positionner? Puis je pense que c'est ça, l'avenir. On a des marchés qui changent. On a des consommateurs qui changent. On a, je dirais même, un tissu socio-économique qui change. quand on parle d'intégration des immigrants, qu'on parle même de santé. La pandémie, c'est ça aussi. Il va y avoir une réappropriation de la santé par les individus. Comment on peut se positionner là-dedans? Toute l'ombre de la formation aussi. La formation, elle est de plus en plus à distance. Là, c'est diversifié pendant la pandémie. Comment on fait en sorte que nos travailleurs peuvent en bénéficier? Je pense que comme dirigeant d'entreprise, c'est des questions qu'on doit se poser. À juste titre, tellement d'accord avec toi, Yves. Justement, Marie évoquait le développement durable tout à l'heure comme quelque chose dont on parle beaucoup plus qu'avant en entreprise. Je comprends que vous, c'est quelque chose, il y a eu des belles nouvelles à ce niveau-là par rapport à des impacts positifs durant COVID-19. Tout à fait. Nous, ça faisait déjà partie de notre ADN, à savoir quand la fromagerie avait été construite, il y avait une tentation d'arbres qui avait été faite tout autour de la bâtisse pour faire un microclimat autour de la bâtisse parce qu'on est entouré de champs. C'était déjà réfléchi à cette époque-là. Dans la dernière année, nous, avec un partenaire qui s'appelle Emploi Québec et le MEI, on se devait de mettre à jour notre système de traitement des eaux. Il y avait des programmes qui étaient disponibles via le MEI, les Transitions énergétiques Québec et le Fonds vert qu'on est allé avec une compagnie qui s'appelle Technologie Ecofix pour bonifier nos fosses d'aération. C'est utiliser des bactéries pour dégrader les eaux usées. Le point de départ, c'était quelle est la réduction de CO2 pour votre entreprise. C'est ça qu'on compare notre petite fromagerie à une cimenterie, par exemple, qui est le plus gros pollueur du Québec. Nous, on avait l'effet du nombre. Je prends une petite fromagerie, voici le dégagement de CO2, voici la réduction. Après, l'effet va être multiplicateur par le nombre de petites fromageries qu'il peut y avoir au Québec et au Canada. le nombre de petites entreprises alimentaires, petites et ou moyennes entreprises, et même plus grandes, qui vont pouvoir utiliser cette même démarche-là. C'était un beau projet qui est en cours et qui va être mis en marche durant l'année 2021 et se terminer l'an prochain. Avec nos technologies de l'information, on a déjà sécurisé tous nos réseaux. on a déjà fait la base pour s'en aller vers une usine 4.0. On savait déjà qu'il existait un programme d'évaluation où on est rendu dans notre système. On n'a pas encore utilisé le programme, on a fait l'architecture pour s'en aller vers là. On a un réseau de communication, administration, un réseau de communication, automation, et un réseau de communication qui est CVC, économie d'énergie. La structure est déjà là. On a sécurisé en même temps avec le groupe Logesco tout le télétravail. Comment on donne accès? La sécurité informatique est de plus en plus d'actualité. On devait se doter de ces technologies-là. Malgré le fait qu'on est en campagne, que le choix de fournisseur Internet n'est pas limité, il est très limité, on est déjà prêt pour recevoir la fibre optique. La municipalité de Saint-River regarde déjà pour l'implanter. Nous, on va être prêts mais qu'elle arrive. C'est tous des projets innovateurs. On peut inclure là-dedans robots de coupe avec Matisse. On a déjà, pour voir à la pénurie de main-d'oeuvre, pour supporter notre croissance, on forme nos employés à l'interne. On a des nouveaux robots qui ne prennent pas la place d'un employé qui font juste déplacer notre main-d'oeuvre qu'on forme à l'interne. Le robot vient nous aider en nous donnant de la capacité. C'est la raison pour laquelle on a grandi l'an passé. Très, très intéressant et félicitations pour ces gestes-là. La prochaine thématique que je voudrais aborder avec vous deux, c'est l'humain. Et on sait qu'on entend toujours ça, que l'humain est au cœur de la transition technologique. que l'humain doit faire partie d'eux, etc. Et je voulais voir avec Marie dans un premier temps, vous faites une tonne de projets en entreprise à travers un grand nombre de CCTT. C'est quelque chose que vous prenez en compte que des fois, malgré l'entreprise, des fois, vous devez peut-être faire réaliser qu'on ne commence pas un projet comme ça, bête de même. il faut mettre les employés dans le coup d'une façon ou d'une autre, surtout si ça va être quelque chose qui va être très transformateur, qui va amener une gestion du changement. J'étais curieux de voir, vous autres, vous positionnez comment les CCTT par rapport à l'importance de trouver le bon rôle pour l'humain dans ces transitions-là. Peut-être, Yves, tu me diras comment vous avez fait précisément dans vos projets. Je commence par Marie, une lecture que tu aurais de la place de l'humain dans la transition technologique. Les CCTT font de la technique, font de la recherche appliquée, font de l'accompagnement, mais leur nom le dit, ce sont avant tout des centres de transfert. Quand on parle de transfert, on parle d'appropriation de la technologie, d'appropriation du savoir. Ce qu'on fait dans les CCTT, c'est qu'on apprend à pêcher. On n'est pas là pour, on va les aider à développer la solution, on va les aider à implanter la solution, on va les aider à maîtriser la solution. Ce qu'on veut, ce qu'on souhaite, c'est que les entreprises deviennent meilleures que le personnel du CCTT au regard de la solution qui est développée. Qu'ils soient capables de la bonifier, qu'ils soient capables de la comprendre et qu'ils soient capables de voir quand la solution va avoir atteint sa limite, pour voir qu'est-ce qu'on fait. On a encore besoin, on va à une prochaine étape. L'humain est au centre. On voit, puis tout à l'heure, tu parlais avec Yves, de numérisation des entreprises, de mécanisation. On voit trop souvent des robots qui restent sur les tablettes, des recettes qui sont développées, qui ne sont pas utilisées. parce que justement, la solution, elle marche chez le vendeur, elle marche dans le laboratoire, mais quand on arrive dans l'entreprise, il faut que les gens qui sont sur place se l'approprient, la comprennent, soient capables de la faire fonctionner. Alors, il y a autant de gestion du changement que de formation des gens, que d'implication des gens dans les projets. Quand on travaille avec un CCTT, c'est pas, je fais ma commande au CCTT, puis dans en six mois, le CCTT va venir me revoir avec la solution. Ça ne fonctionne pas comme ça. L'échange d'informations, il est en continu. Oui, on parle du besoin, on analyse le besoin, on développe une offre, on regarde des solutions, qu'est-ce qui peut fonctionner, qu'est-ce qui ne peut pas fonctionner, quels sont les paramètres dans lesquels on doit évoluer. Souvent, avec les technologies, avec les procédés, les processus, les pratiques qu'on développe, il y a de la formation qui vient, il y a des heures d'accompagnement qui sont là en supplément pour que justement les gens s'approprient ce qui est développé. Moi, ce que j'aime du propos de, je parlais tout à l'heure de la roue de l'innovation, ce que j'aime des propos de Yves, c'est que chez Yves, la roue de l'innovation, elle tourne à plein régime. Une idée n'attend pas l'autre, un projet n'attend pas l'autre et c'est une business qui le mène et si ce n'était pas payant, il ne le ferait pas. C'est parce que c'est payant, c'est parce qu'il y a des avantages, c'est parce que ça rapporte autant, moi, je regarde même en termes de recrutement, une entreprise qui est innovante, une entreprise qui est un chef de file, une entreprise qui se distingue dans son milieu, les travailleurs ont envie d'aller là. C'est aussi une façon, c'est un processus d'attraction, de rétention. Moi, Yves me parle et je trouve ça vraiment le fun. Je me dis, c'est la même chose quand les gens vont passer des entrevues pour lui. Je pense qu'il faut mettre l'humain au cœur de l'innovation. L'innovation, oui, parfois, on fait de l'implantation de robots, mais le robot, ce n'est pas un humain. Le robot, il ne fonctionne pas tout seul. Des histoires d'horreur d'implantation de robots, il y en a plein parce que justement, la machine a été vendue et là, le milieu se retrouve avec la machine et n'a aucune idée de comment la faire fonctionner. C'est un peu épeurant quand tu regardes comment on programme un robot. Un robot, c'est fort, donc tu veux faire attention à tes employés. Je pense qu'il faut mettre l'humain au cœur de l'innovation. On aura beau développer les meilleures technologies. Si les gens ne maîtrisent pas leur fonctionnement, on n'ira pas très loin. C'est un très beau témoignage. Je suis content qu'on enregistre entre plus. Yves, justement, parlons-en de ta roue de l'innovation. Alors, c'est les humains chez vous qui font tourner ta roue de l'innovation. Alors, comment tu les mobilises autour d'un grand nombre de projets? Ça peut être un peu essoufflant aussi parfois. Alors, je suis curieux de voir comment vous gérez ça. La clé, la clé chez nous, les gens me l'entendent dire peut-être 100 fois plus tôt qu'une. Des fois, c'est des petits messages clés qu'on répète et que les gens enregistrent. Je dis souvent la seule chose qui ne change pas chez nous, c'est le changement. Le moyen de faire le changement, il y a deux clés. C'est l'implication, l'information. On ne fait rien sans que nos employés soient informés, soient impliqués. Puis, je pourrais prendre quelques exemples. On a fait tous ces projets-là en même temps que la pandémie. On faisait déjà et on fait encore puis on devrait, on va toujours faire, on va toujours faire informer nos employés. on prend une décision dans l'entreprise d'agrandissement, d'achat d'équipement, d'implantation d'équipement et ou de technologie. On arrête l'usine, on groupe tous nos employés et ou en groupe, en quatre, cinq groupes pour passer tout le monde. On est rendu à peu près une centaine d'employés et ou tout le monde en même temps quand on veut que tout le monde comprenne le message. par exemple, voici l'information qu'on a à faire avec l'agrandissement. On arrête l'entreprise, on projette des plans, pourquoi qu'on s'en va là puis on demande des approbations. Est-ce qu'on continue? Est-ce qu'on investit? On avait un milieu qui était propice aussi. On voyait l'activité économique qui était au ralenti. On avait le privilège d'avoir un emploi, d'avoir un job, d'avoir une paye aussi simple que ça. Les gens nous donnaient leurs engagements et à différents moments, on est allé chercher. On rentre un nouveau robot, on informe la structure, mais qui on prend pour aller voir les équipements, on prend l'opérateur. Ça va être la facteur clé. Au lieu d'emmener le directeur, l'ingénierie, le superviseur, j'emmène l'opérateur. L'opérateur voit la machine, voit comment elle va fonctionner. Puis il y a de l'intérêt. Souvent, on a des opérations qui sont manuelles, on va leur chercher des outils pour améliorer leur travail. Quand les opérateurs reviennent, c'est eux qui tirent sur nous. Quand est-ce qu'on met la machine en marche? Quand est-ce que le robot marche? Durant le transfert dans notre nouvel agrandissement, on a mis les robots puis volontairement, on a parti sur l'ancienne façon qu'on marchait. Deux employés qui prennent le fromage et qui mettent ça sur un convoyeur. Bien, je n'avais pas, je pense que j'avais 10 demandes par jour quand est-ce qu'on met le robot en marche. La COVID compliquait un petit peu, il faut les planifier, c'est des gens de l'extérieur. Qui vient de la Beauce? Il y a eu des périodes de la Beauce qu'on ne pouvait pas avoir personne de la Beauce. On a fait des formations par vidéoconférence. On l'a planifié, les gens sont venus. L'implication, c'est la clé. Puis on le fait. La pénurie de main-d'oeuvre était là avant, elle est encore là puis elle va être plus présente. C'est tous ces petits gestes-là qui font qu'on a un facteur de rétention qui est quand même très bon. On a une cuisinière ici chez nous qui fait quatre jours semaine qui a une soupe, un dessert, une salade, des légumes, du fromage, bien entendu. On est dans remplaçant. Quand il n'est pas là parce qu'on met un message sur la télé parce que c'est un des moyens de communication. Notre cuisinière est en vacances. Emmenez vos lunches. On le voit, c'est un facteur de rétention chez nous. Puis pour la technologie, c'est la même chose. On implique les gens d'avance pour s'assurer du bon fonctionnement des équipements. Alors, je comprends pourquoi ta marque employeur est si bonne avec ta cuisinière. Je comprends que c'est une terrasse. Je t'applique, je fais l'application. C'est ajouté de la terrasse. Je ne peux résister surtout qu'il y a du bon fromage chez vous. Écoutez, c'était tout le temps qu'on a. Alors, moi, je retiens certaines de vos bonnes paroles. La première thématique, c'était de continuer à investir malgré tout. Il y a plus de risques à ne pas le faire qu'autre chose. Et que tu disais aussi, Yves, que la seule chose qui ne change pas chez vous, c'est le changement. Et que il fallait bouger. Marie parlait de sa roue d'innovation. J'ai beaucoup aimé l'analogie. Une roue, ça tourne, ça n'arrête pas. Se faire accompagner aussi. Alors, Marie éloquemment nous a parlé du réseau des CCTT qui peut vraiment faire une différence, qui parle le langage des entreprises. Et qui peut répondre à la première question qu'on pose toujours, par quoi je commence. Alors, cette question-là, elle est épineuse, mais je pense que les réseaux de CCTT se l'est fait poser quelques fois et ils sont un peu habitués. Et on a parlé que l'humain était au cœur aussi de toutes ces transitions-là, notamment la transition technologique. Et tu as parlé d'information, implication. J'ai aimé ça, ça résume assez bien. Si on ne met pas l'humain au cœur de ça, probablement que ça va finir sur une tablette à quelque part, comme le disait Marie, et qu'on peut aussi avoir des impacts intéressants sur le développement durable quand on y pense, quand on le souhaite, quand on le met sur la map, comme on dit, quand ce n'est pas oublié. Le développement durable peut aussi profiter de ces projets-là. alors, comme toujours, un témoignage éloquent qui clarifie beaucoup de choses et qui voit aussi que parfois, ce n'est pas des choses mirovolantes, c'est des petites choses qui peuvent faire une différence, c'est juste qu'on n'y avait pas pensé. Alors, merci beaucoup à vous deux encore une fois et je vous souhaite une bonne continuation puis bon succès. alors, Marie-Gagné, PDG Synchronex, Yves Lambert, directeur des opérations chez Fromagerie Polyethnique, un gros merci et on repasse la parole à Sylvain Dubuis. Merci à tous et à toutes. Merci, merci pour cette présentation. Évidemment, je vois dans le chat qu'il y a quand même des éléments importants que je vous invite à lire que Claude-Marie Picard du CTI a écrite. Je pense que ça mérite une lecture à ce niveau-là. On pourrait prendre probablement des questions par écrit, c'est beaucoup plus simple. Si vous avez des questions, on pourra peut-être y répondre rapidement. Évidemment, si vous voulez aller plus loin, si vous voulez parler à M. Lambert, c'est des options assez faciles par la Chambre de commerce et avec les gens de la fédération aussi, il y a une grande ouverture que ce soit avec Mme Gagné ou avec M. Jamel ou même la fédération, je pense que la Chambre de commerce se trouve être une belle porte d'entrée pour rencontrer et échanger avec ces gens-là. Donc, je vois qu'il n'y a pas de questions, mais ce que je voudrais faire avant de terminer, je voudrais vous donner un merci sincère à toutes les entreprises participantes. Merci des relations uniques depuis les cinq dernières années qu'on travaille ensemble. On a passé à travers la pandémie. Je pense que Sareil Trécy est fort. Merci à la fédération de travailler aussi avec des chambres de commerce, mais particulièrement la nôtre, et assurer que nos revendications face aux différents paniers gouvernementaux, ça rende en bon port. Charles fait un travail exemplaire avec son équipe. Merci Mme Gagné, M. Djamel, M. Lambert, puis écoutez, je me permets de vous douter une très bonne journée et un bon week-end. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501